Musique Dieu, vieux âme honnête, Seigneur, m'invite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Bien, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix en nos murmures. Amen. Réalité, ô Dieu, toi, notre science et notre crainte. Bien, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix en nos murmures. Amen. Si nous mourrons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous mourrons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous aimerons. Nous ouvrons dans notre corps les souffrances de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. Quoi que vivons, nous sommes livrés à la mort, afin que la mort, afin que la mort, afin que la vie de Jésus fasse son œuvre en tous. Si nous mourrons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous aimerons. Que le Christ soit glorifié dans mon corps, soit que je vive, soit que je meure, car pour moi, car pour moi vivre c'est le Christ, et mourir représente un gain. Si nous mourrons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous aimerons. Psaume 118, Strophe 4 Si vous gardez ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Si vous gardez ma parole, vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Mon âme est colère à la poussière, vivifie-moi selon ta parole. Que j'élimine, que j'élimine mes voix, tu me réponds, apprends-moi tes volontés. Fais-moi comprendre la voix de tes préceptes, je méditerai sur tes merveilles. Tant de chacun, mon âme ne dort plus. relève-moi selon ta parole, détourne-moi de la voix de mensonge, fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité, j'ai désiré tes jugements, je me tiens collé à ton témoignage, Seigneur, ne me déçois pas, j'accorde sur la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur au large. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Si vous gardez ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendre à l'île. Psaume 3 Du Seigneur, vienne le salut, sur ton peuple la bénédiction. Du Seigneur, vienne le salut, sur ton peuple la bénédiction. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui se lèvent contre moi, nombreux ceux qui disent de mon âme, un point de salut pour elle en son Dieu. Mais toi, Seigneur, mon plié qui m'entoure, ma gloire, Dieu me redresse la tête. À pleine voix, je prie vers le Seigneur. Il me réponde sa sainte montagne. Et moi, je me couche et m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ses jambes à milliers. Possède toutes pas contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la jour mes adversaires. Tu briserai ton désimpier. Dieu sauveur, bénis ton peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur vienne de sa rue, sur ton peuple la bénédiction. Psaume 6 Seigneur, ne me châtis pas dans ta colère. Dieu ne me reprends point dans ta fureur. Pitié pour moi, Seigneur, je suis sans force. Guéris-moi, mes os sont bouleversés. Mon âme est toute bouleversée. Mets-toi, Seigneur, jusqu'à quand. Oh, reviens, Seigneur, délivre mon âme. Sauve-moi en raison de ton amour. Car dans la mort, nul souvenir de toi, dans les enfers qui te lauraient. Je me suis épuisé en jeunissement. Chaque nuit, je règne m'accrocher. De mes larmes, j'arrose mon lit. Mon œil est rangé de pleurs. J'ai vieilli entouré d'oppresseurs. Loin de moi, trop les malfaisons. Car le Seigneur, dans la voix de mes sanglots, le Seigneur recueillera ma prière. Les ennemis confondus, vous le laissez. Reculeront soudain confondus. Le Seigneur recueillera ma prière. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, les siècles, Amen. Les Seigneurs viennent saluer sur ton peuple la bénédiction. Cantique d'Abbacuc, page 331. Seigneur, j'ai entendu parler de toi. Avoir ton oeuvre, Seigneur, j'ai craint. Dans le cours des années, fais-le, fais-la revivre. Dans le cours des années, fais-la connaître. Entonnez-moi, souviens-toi d'avoir la prière. Dieu vient de témoin et d'humour des parents. Sa Majesté couvre les cieux, la terre de mon pays de sa gloire. À lui, les chemins antiques, son éclat est pareil à la lumière. Deux rayons lui sortent des mains, là est cachée sa force. Mais devant sa face marche la peste, et la foudre sort sur ses traces. Les monts antiques se disloquent, et les collines séculaires s'effondrent. Est-ce contre les fleuves, Seigneur, que tu t'enflammes, ou ta fureur est-elle contre la mer ? Pour que tu montres sur tes chevaux, sur tes chars porteurs de salut. Deux torrents, tu ravimes le sol, les montagnes voient ce Christ. Pas si le trombe d'eau, la Bible fait entendre sa voix. Là où le soleil a retiré son éclat, la lune s'est figée en son domaine. Il s'évanouit au bruit de tes flèches, à la lueur de l'éclat de ta lance. Tu es sorti pour sauver ton peuple, et pour sauver ton Messie. Je l'ai entendu, les entrailles frémissent, j'ai tuté en Dieu mon Sauveur. Rendons gloire au Père tout puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De don André Louf, moine cistercien contemporain, au gré de sa grâce. Dieu se donne à connaître en pardonnant, et le pécheur, scrutant l'abîme de son péché, va de son côté découvrir l'infini de la miséricorde, à l'instant même où les deux se compénètrent et que l'un engloutit l'autre. En ce moment de grâce, le péché et le pardon se révèlent en même temps au cœur de l'homme. En dehors de ceci, il ne peut y avoir qu'une connaissance fragmentaire sur Dieu et sur l'homme. Nous n'atteignons alors que des demi-vérités, des valeurs partielles qui, telles des alternatives, semblent s'exclurent. Du côté de l'homme, nous nous ortons à des infidélités qui se multiplient et finissent par être grosses de conséquences, ou à une apparence de vertu par laquelle l'homme semble meilleur qu'il n'est en réalité. Un tel homme est-il pécheur ou juste ? Du côté de Dieu, nous hésitons entre sa puissance et sa tendresse, entre sa colère et son amour. Ces deux définitions de Dieu se trouvent également dans la Bible. Elles semblent contradictoires pour notre intelligence. Seul celui qui expérimente concrètement et existentiellement la tendresse de Dieu, finit par saisir qu'elles se confondent l'une avec l'autre. Sans pouvoir en donner d'explication, il sait désormais, intuitivement, que Dieu est en même temps colère et amour, vérité et miséricorde. Personne ne peut faire l'objet de la colère. Dieu n'est pas un despote capricieux, encore moins un inoffensif grand-père. Il est tout simplement autre et ne peut être enfermé dans nos catégories et nos images. mystères et contradictions qui dépassent notre compréhension superficielle. Mystères qui ne peut être saisis, et encore très progressivement, que par celui à qui il est donné de rencontrer Dieu dans la conversion et dans l'amour. ... 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 sa promesse envers Abraham, Isaac et Jacob. Que penser de ce dialogue qui nous présente un Dieu plein de colère et de ressentiment ? Que penser de la phrase finale de notre passage « Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple » ? Est-ce que toute cette scène et les sentiments qui s'y expriment ne seraient pas vus à travers le regard de Moïse ? Qu'il est difficile en effet de se représenter un Dieu miséricordieux et compatissant, même si celui-ci s'est proclamé tel ? Bien souvent, notre spontanéité nous représente un Dieu qui punit le tort qu'on lui a fait, qui détourne son amour et sa bénédiction de celui qui ne lui obéit pas. Un Dieu dont il faudrait se défendre et se protéger. Un Dieu capable de déchaîner sa puissance pour punir son peuple. Mais la révélation biblique ne s'arrête pas là. Déjà, Elie avait perçu la présence du Seigneur, non dans l'ouragan ou dans le feu, mais dans la douceur d'un fin silence. Bien plus encore, en Jésus, Dieu révélera sa patience et sa miséricorde infinie. Devant toutes les idoles que se font les hommes, Jésus a toujours enseigné la voie droite avec douceur et souci d'instruire. À Jacques et Jean, qui lui suggéraient de détruire une ville qui n'avait pas voulu l'accueillir, il répond par un refus vigoureux. Et sur la croix, lui, le Fils, a encore des paroles de pardon face à ses ennemis. Frères et sœurs, si en ce carême nous cherchons à convertir nos cœurs, c'est aussi notre image de Dieu que nous devons convertir. Ainsi, nous pourrons connaître et annoncer qui est vraiment le Dieu révélé en Jésus-Christ. Sous-titrage MFP. Jésus-Christ 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 Sous-titrage MFP. ... 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